J'adore Pokémon, j'adore Final Fantasy, alors je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo mélangeant les deux univers. Et peut-être que ça pourra même attirer la curiosité de fans de Pokémon ou de Final Fantasy. Parce que oui, là je vais comparer deux choses qui paraissent totalement incomparables vu comme ça. Et pourtant, je l'ai fait ! Bon, si tu ne me connais pas, je suis sur le site et je fais des vidéos chaque semaine sur les mangas et les jeux vidéo. Tu peux aller voir directement ça sur ma chaîne et si le contenu te plaît, tu peux toujours t'abonner. Parce que t'apprendras certainement des choses sur des personnages que t'aimes bien, ou sur des licences, ou sur les mangas, ou ce genre de choses. Bref, un Pokémon est un mec qui se prend pour le messie dans une même vidéo ? Et bien, il faut croire que oui, parce qu'après des analyses super approfondies et mon bac plus simple d'experts en Sephiroth et de Pokémon en poche, je peux t'affirmer que ces deux-là ont plusieurs choses en commun. Mewsou, le Sephiroth de Pokémon ? Sephiroth le Mewsou de Final Fantasy VII ? Euh, ouais, c'est ce qu'on va voir en tout cas dans cette vidéo. Bon, on va commencer par un petit résumé de l'histoire des deux sans trop de nous. Comme ça, on va directement à l'essentiel et je ne te perds pas trop dans les détails. Sephiroth est né du projet d'un savant fou, le professeur Ojou. Toute sa vie, il a toujours cru que sa mère était un être extraterrestre. Genova, la calamité des cieux. Oui, c'est un très chouette nom comme tu peux le constater. Puis un jour, en pleine mission, il fait la découverte d'un truc énorme. Il se rend compte qu'il est le fruit d'une expérience. On s'est juste servi de lui pour en faire une arme de guerre surpuissante et maintenir une propagande en place. Comme tu peux le constater, c'est la joie chez Sephiroth et dans sa tête. Bref, il perd la boule et va vouloir détruire le monde. D'un autre côté, Mewtwo est aussi issu d'expériences étranges menées par des humains. Il est un clone de Mew, le Pokémon parfait, dont on aurait divisé plusieurs fois les gènes et modifié l'ADN pour le rendre surpuissant. Hum, 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 tiens donc, comme Sephiroth. Avoir Mewtwo dans son équipe permet d'assurer un certain pouvoir et une certaine force de répression. Voici tout l'intérêt qu'a une organisation criminelle comme la Team Rocket de mettre la main dessus. Bon, le Pokémon est connu pour être froid, son remords est d'une puissance incroyable, aussi bien psychique que physique. Bon, tout comme Sephiroth, encore une fois, qui peut manipuler les gens comme Cloud à distance grâce à ses gènes et qui possède de puissants pouvoirs et une aptitude au combat incroyable. Et bien là, tu peux directement vérifier, tu vois. Les deux vont s'isoler du monde après avoir détruit un endroit important pour les recherches des scientifiques. Sephiroth a détruit Nibel'em là où il existait plusieurs expériences de la Shinra, les méchants du jeu. Bon, Nibel'em c'est accessoirement le village de Cloud, mais ça, il s'en fout. Mewtwo, quant à lui, a détruit le manoir Pokémon, là où étaient menées des expériences en Mew et des clones. On va trouver Mewtwo dans la caverne azurée et Sephiroth dans le cratère nord. Tous les deux, ce sont presque des grottes. Bon, c'est un peu la même chose. Bon, bref, les deux sont des menaces pour la planète qu'il faudra combattre. Évidemment, on ne va pas capturer Sephiroth dans une Pokéball. Déjà, je ne suis pas sûr qu'il sera content et je ne suis pas sûr non plus que ce soit une bonne idée pour le dresseur. Bah oui, Sephiroth, il pourrait être manipulé ou il pourrait même te foutre sa main de se mêler dans le ventre et te tuer et continuer à faire des ravages. Bref, oublie ça, c'est pas une bonne idée. Prêt à capturer Mewtwo. En plus de ça, les deux ne sont pas toujours tout seuls. Bah oui, Mewtwo possède deux versions de lui, Mewtwo X et Mewtwo Y. L'un améliore sa force physique et l'autre sa force psychique. Sephiroth, quant à lui, a trois images de lui. Kadash, Loz et Yazoo qui m'ont arrivé à refaire revenir Sephiroth et qui sera encore plus puissant. Il peut aussi contrôler les gens qui possèdent ses jeunes. Mais en général, ce sont des gars avec de grosses épées. Euh, oui, oui, ne me regarde pas comme ça. Quoique, tu ne sais pas trop me voir là, mais bon. Je sais très bien à quoi tu penses, toi. Mewtwo pourrait très bien se faire une armée de Rukul. Même si je ne suis pas sûr que ce soit très efficace. Et puis, bon, les Rukul, ils ont besoin des humains pour être nourris. Euh, ça ne serait pas trop à leur avantage. Eh, sacré Rukul, tiens. Bon, comme tu l'as compris, ils veulent détruire tous les deux le monde en pensant que les humains sont à exterminer. Et je vais leur laisser la parole. Nous sommes issus d'une expérience faite par des savants fous sur nos gènes. Nous avons tous les deux une force et des pouvoirs incroyables. Nous pouvons contrôler nos pères. Nous sommes partis loin de la civilisation pour faire nos plans. Nous sommes des menaces pour la planète. Notre différence ? Bah, lui, c'est un Pokémon. Et l'autre, un humain, du moins, presque. Bah, ça te dit qu'on fasse un Team SM et on conquérit le monde ? Euh, retirez-moi ce témoin tout de suite de la tête, s'il vous plaît. Bon, si t'aimais ce genre de vidéo et tu veux que je t'en fasse plus, bah, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et à mettre un petit pouce bleu. J'aime beaucoup explorer des nouvelles idées et ça permet à la chaîne d'avoir un contenu plus varié. Je t'invite toujours à aller voir mes autres vidéos. Et si ça te plaît, bah, tu peux toujours t'abonner. C'était ça aussi et moi, je te dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501